... On entame ce bloc culturel avec la sélection littéraire d'Olivia Delamberterie au programme ce matin de Romand Fleuve. Un Romand Fleuve et puis un Romand Rivière pour les plus jeunes que vous verrez tout à l'heure. Alors le premier est signé d'une dame qui s'appelle Elena Ferrante. Si vous posez la question, Olivia Delamberterie, mais qui est Elena Ferrante ? Je n'ai pas connu son nom avant d'aujourd'hui. Et alors ? Mais je ne peux pas vous dire qui est Elena Ferrante. C'est ça qui est drôle. C'est quoi ? C'est une mystérieuse auteure ? C'est une auteure dont on ignore totalement l'identité. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle publie des livres en Italie. Elle a envoyé au départ un mail à son éditeur en lui disant « Je serai l'auteure la moins ennuyeuse ». Effectivement, elle est très peu ennuyeuse puisqu'elle n'est... Pas de photo ? Rien ? Non. Alors en Italie, il y a des hypothèses. On dit « c'est un couple », peut-être. On dit « c'est un homme », on dit « c'est l'épouse d'un écrivain célèbre ». Moi, je pense que c'est une femme. Et je pense que l'histoire qu'elle raconte est assez autobiographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un phénomène d'édition en Italie, mais pas seulement. Aux États-Unis, ça a fait un carton. Il y aura quatre volumes. Là, on est au deuxième, le nouveau non. Et c'est vraiment une saga. En tous les cas, il y en a tous les ingrédients. Le premier volume est publié chez Folio. Ça s'appelle « L'amie prodigieuse ». Si vous êtes un peu plus malin que moi, commencez par le premier. Moi, j'ai commencé par le deuxième et puis j'ai tellement aimé que j'ai lu le premier après. Ça ne vous a pas gêné ? Ça ne m'a pas gêné. Mais à mon avis, c'est encore moins gênant de commencer par le début. Les années 50, deux petites filles issues de milieux populaires à Naples. Elles vont à l'école. Il y en a une qui est très, très douée. L'autre aussi, d'ailleurs. Mais elles ne sont pas du tout programmées pour faire des études et pour aller à l'école. Elles sont programmées, l'une, pour reprendre la cordonnerie de son père. Et donc, surtout pour reproduire exactement le schéma maternel. C'est-à-dire se marier très jeune et avoir des enfants beaucoup. Et voilà, exactement. Sauf qu'il y a une institutrice qui va pousser l'une des deux à poursuivre ses études. Donc, au début de ce deuxième volume, vous avez vu en plus comme la couverture est jolie, c'est publié chez Gallimard. Vous avez l'une des deux amies qui a dû épouser l'épicier. Donc, renoncer à ses études. Et l'autre, au contraire, qui les poursuit. Donc, vous avez ces deux femmes qui sont comme deux miroirs inversés. Puisqu'il y en a une qui, du coup, est devenue assez riche. Et qui commence à avoir tout le confort de l'électroménager, vous savez, des années 60. Et l'autre qui poursuit ses études et qui trouve d'ailleurs que c'est difficile. C'est absolument génial parce que c'est à la fois une saga. Donc, mélange, grande histoire, petite histoire. L'histoire italienne, la mafia. Et puis, en même temps, les destins personnels. Et en même temps, c'est un grand roman féministe, je trouve. À l'époque, quand même, dans les années 60, si une femme est cognée par son mari, tout le monde dans le quartier trouve que, bon, c'est un homme, un vrai. Et même les femmes, elles trouvent d'ailleurs... Et puis, elle l'a bien mérité. Qu'elle a bien dû le mériter. Oui, exactement. Il y a ce côté-là. C'est un grand roman social aussi. Est-ce qu'on peut s'émanciper de ses origines ? Est-ce qu'elle se voit ? Elle se voit, bien sûr. Elle se voit. Donc, il y en a une, dès qu'elle sort de l'école, elle va retrouver son amie. Il y a une très belle scène, je trouve. Le livre commence par un mariage. Et puis, elle peint en voyage de noces à Amalfi. Alors, en plus, si vous aimez l'Italie, évidemment, c'est que du bonheur. Et puis, elle revient. Et puis, son amie, celle qui va toujours à l'école, apprend que son amie nouvellement mariée a fait une grande fête. Et elle n'y était pas. Et elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas invité ? Et puis, elle finit par la croiser. Elle a un fichu des grosses lunettes, un peu à la Jackie Kennedy. Mais quand elle va enlever son fichu et ses grosses lunettes... Elle a un coca. Exactement. Et elle ne voulait surtout pas montrer à son amie ce qui s'était passé. Et quand on les quitte à l'issue du premier tome, elles ont quel âge ? Elles sont petites, là. Voilà. C'était d'abord, c'était l'enfance et l'adolescence. Là, c'est l'entrée dans la vie de femme. Et on attend les deux volumes suivants. Il y en a six en tout, c'est ça ? Il y en a quatre en tout. Quatre en tout. Peut-être qu'un jour, on va savoir qui est Elena Ferranté. C'est chez Gallimard, c'est vraiment formidable. Moi, ce sont des lectrices qui m'ont alerté, qui m'ont dit, mais comment t'as pas lu Elena Ferranté ? Ah ben non, j'ai pas lu. Eh bien voilà, j'ai lu et j'ai aimé plus que ça. Et pour les plus jeunes, c'est quoi ? Une belle brochette de banane, sixième volume, les aventures de des Jean-quelque-chose. Alors moi, j'adore Jean-Philippe Arouvigno. Les Jean-quelque-chose, c'est une famille de six garçons. Il y a trois pères, ils s'appellent tous donc Jean-quelque-chose. Jean A, Jean B, Jean C, Jean D, Jean D. Alors Jean A, c'est Jean-Némar. Jean B, c'est Jean-Beau-Gosse. C'est lui qui s'est surnommé comme ça, mais ses frères l'appellent Jean Bon. Après, vous avez Jean C, c'est Jean-Sais-Rien. Jean D, Jean Dégat parce qu'il est très maladroit. Jean E, parce qu'ils ozotent. Et le dernier qui s'appelle Jean Fracas, parce qu'il pleure tout le temps. Donc vous avez cette famille de six garçons avec une mère super zen, d'ailleurs, je trouve. Le père est médecin. Et on vous raconte leurs aventures. Donc vous avez déjà cinq volumes. Ah bon ? Oui, oui. Ah oui, et puis là aussi, c'est un best-seller. Sauf que Jean-Philippe Arouvignot, on le connaît. J'ai même eu la chance de le rencontrer. Il est absolument extra. Parce que ce que j'aime dans ses livres, je ne sais pas si vous avez lu quand vous étiez petit, par exemple, Le Club des Cinq ou Le Clan des Sept. Eh bien, c'est exactement le même plaisir de lecture. Vous voulez être dans leur famille. Vous voulez appartenir à leur famille. Vous voulez être leur petite sœur. Vous voulez être un frère. Il y a quelque chose de très joyeux. Et quelque chose qui contraste. En ce moment, il y a une mode dans le roman jeunesse, c'est d'être un peu ricaneur. Oui. Là, c'est juste... À la télé aussi. À la télé aussi. Eh bien, c'est juste joyeux. Et ça montre aux enfants que la vie, c'est chouette. Et il y a un bonheur possible aujourd'hui. Et demain, c'est chez Gallimard Jeunesse. Il y a même un concours photo. Vous allez sur le site de Gallimard Jeunesse. C'est plutôt vers quel âge à recommander ? 7 ans pour les bons lecteurs et après 8, 9, 10. D'accord. Et c'est... En plus, c'est bien écrit. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Ils en ont vendu 500 000 exemplaires. C'est vous dire que c'est quand même... Il doit y avoir quelque chose, comme dit l'autre. Oui. Merci. Quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme.